Bordeaux a alterné très régulièrement les victoires et les résultats nuls. Alors victoire contre Sochaux, résultat nul contre Nantes. Victoire contre Bastia, résultat nul contre Lyon. Mais ce soir, Pierre Mankowski, l'entraîneur de Caen, a fixé la barre beaucoup plus haute. Un match nul ne suffit plus, seule la victoire sera jolie pour espérer le maintien en première division. Problème, Caen n'a gagné qu'un seul match en déplacement depuis le début de la saison. C'était le 11 octobre dernier et c'était à Nice. Ça fait un bail, Eric Bénard. Ce qui est sûr, Thierry, c'est que Caen a envie d'attaquer, ce n'est pas en restant derrière qu'on va faire quelque chose, dit Mankowski. Même si les premiers ballons sont bordelais, tous les fumigènes ne sont pas partis. Zidane donne pour Lissarassou, qui centre au deuxième poteau pour la tête de Valdehir. Sommeil prolonge dans les buts, on joue depuis 10 minutes et Bordeaux mène 1 à 0. But un peu chanceux car on va le voir, la tête de Valdehir n'est pas très appuyée. Sommeil est surpris et n'est pas sur ses appuis pour jouer le retourné. 11e but de Valdehir cette saison. Bordeaux domine, deux frappes de Lissarassou inquiètent Dutruel. Mais l'homme en forme de cette fin de saison, c'est Zidane. Regardez. Passement de jambes et passe. Lumineuse pour Dugarry qui frappe instantanément. Ballon bien capté par Dutruel. Caen profite de quelques moments d'égarement dans la défense bordelaise pour tenter ce quelque chose dont parlait Mankowski. Ici, partie de flipper dans les airs. Simba sans le coup. Et Tante de l'obégaït en UR qui se détend bien. Ouf ! A Caen, on a évoqué toute la semaine le 20 mai 89, quand le stade Malherbe était venu assurer son maintien en l'emportant 3-2 ici. Après avoir été mené 2-0 à la mi-temps. Alors, sait-on jamais ? Cela dit, Bordeaux cesse créer des espaces. Lucas en 1-2 avec Dugarry. Mais bon retour de Huisman. C'est fini. Caen, comme prévu, ne ferme pas le jeu. Mais comme il y a moins d'espace côté Girondins, les Normands sont obligés de tenter leur chance de loin. Dubosc. Frappe et arrêt du bout des douas de Gaëtan Huard. Ca part dans tous les sens. Ballon pour Zidane, encore, juste avant la mi-temps. Ouverture pour Valdehir qui n'est pas hors-jeu, mais Dutruel fait toujours rage. Reste là, reste là, reste là ! En clair, resté devant. A Caen, même consigne pour la seconde période. Témoin ce ballon de lièvre pour Anderson. Aile de pigeon pour Simba qui rate complètement sa frappe. Dommage. Cela dit, les Canets ont des réserves morales. Ils le prouvent. Ca ne passe vraiment, vraiment pas très loin. Entrée d'Istiole à Bordeaux, côté gauche. Et Dugarry prend la place de Valdehir dans l'axe. Les jeunes sont en train d'éclater cette année comme Toys, dont la frappe est repoussée. Istiole surgit. Il était en jeu depuis 50 secondes, à peu près. 2-0 pour Bordeaux. Toys et Fischer, la classe biberon formée par Guernotror. Ils seront 5 à signer leur premier contrat professionnel l'an prochain. Et pas mal de promesses. 2-0, on en reste là, après une faute sévère de rivales sur Fournier. Carton rouge, mais de deux bancs, veut encore y croire. Effectivement, je pense qu'on était venu pour essayer de prendre les 3 points. Malheureusement, on n'a pas su concrétiser les actions qu'on a eues. Et puis on a pris des buts. Donc on est très déçus. Et ça va être dur, mais on va s'accrocher pour la suite, pour essayer de se maintenir. Oui, ça va être dur pour cette équipe de camp. L'espoir est très très mince maintenant, après cette défaite au Parc Lescure à Bordeaux.